... Et c'est justement en ce moment que les avis d'imposition 2013 arrivent dans les boîtes aux lettres. Comment réagissent les intéressés ? Jocelyn Debrault avec notre bureau à Bordeaux. Depuis toujours, Jean-Louis Gonzales est non imposable. Mais en sortant du centre des impôts, il doit bien s'y résoudre. Pour la première fois, ce retraité versera au fisc 322 euros. Ce n'est pas normal qu'on nous augmente les impôts comme ça du jour au lendemain. Parce que moi, je ne me paye pas jusqu'à maintenant. Et maintenant, je vois, on nous fout la sauce dans le dos. Ce n'est pas normal ça. Même goût amer pour cette autre retraitée, venue elle aussi demander des explications. Cette année, elle paiera 1000 euros d'impôts supplémentaires. Je compare les deux feuilles d'impôts, 2012 et 2013. En fait, l'impôt a été multiplié par 3, alors que les salaires n'ont pas été multipliés par 3. Cette année, 400 000 Français sont devenus imposables avec le gel du barème de l'impôt sur le revenu. Plus d'indexation sur la hausse des prix et des impôts qui augmente, plus de pourcents. Autre changement qui a pu vous concerner cette année, la baisse du plafond du quotient familial, passée récemment de 2336 à 2000 euros. Sarah Charby est directement impactée par cette mesure. Cette mère de famille a découvert hier dans sa boîte aux lettres que ses impôts venaient d'augmenter. Il y a quand même une différence de 150 euros par mois, donc ça fait pas mal. Ça fait mal au porte-monnaie déjà. Pour tous ses contribuables, les hausses d'impôts sont à payer dès le 16 septembre prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !